bonjour salut bonjour les gens salut c'est pas la fin du monde tu as juste parlé devant ton téléphone bonjour ma chaîne youtube bonjour je m'appelle Laurence j'ai 29 ans je suis haïtienne guadeloupéenne et française alors du coup je décide aujourd'hui d'ouvrir ma chaîne youtube simplement pour vous montrer mon quotidien et ma nouvelle vie j'avais depuis un moment envie de faire des vidéos des vlogs sur mon quotidien sur ce que je fais généralement et parce que je suis une personne qui aime beaucoup parler voilà j'aime beaucoup parler je me suis installée au Canada donc là ça me fait 3 semaines ici je vous avoue que je devais faire une vidéo depuis le début mais j'avais du mal à me lancer je ne savais pas comment initier cette vidéo aussi je suis pas très forte dans les montages etc donc je me suis dit bon mais assieds toi réfléchis à ce que tu veux dire et puis fais une vidéo balance une vidéo et puis si les gens ils aiment tant mieux et puis si les gens n'aiment pas trop ben je prends des conseils et puis je vais m'améliorer avant j'habitais en France donc plus précisément à Evry le 91 on connaît la zone tout le monde connaît le 91 l'Essonne l'Ile de France tout le monde connaît donc j'habitais là j'ai décidé de tout quitter de quitter mon travail j'étais assise sociale à l'hôpital donc j'ai dû classer mes dossiers dire au revoir à mes collègues j'ai quitté mes amis j'ai profité de ce dernier mois de décembre avec eux notamment de nouvel an Noël j'ai profité également pour faire des sorties restos karaoké de ma famille donc du coup c'était un peu dur j'ai quitté ma soeur jumelle et puis ma grande soeur et ses enfants donc mes nièces mes deux nièces et mes deux neveux donc je pense que c'est ça qui m'a plus touchée dans mon départ parce que je les aime énormément enfin bref on va pas pleurer ici on est pas là pour pleurer hein on est forte on est forte meuf on est forte j'ai même pu organiser une fête de départ avec eux donc c'était super cool j'ai pu revoir des amis que j'avais pas vu depuis un moment j'ai profité de de la famille aussi j'ai pas pu voir tout le monde à mon départ mais en tout cas ce moment avec eux franchement j'ai kiffé de ouf et je voulais spécialement remercier ma famille mes amis ceux qui ont été là pour moi pour mon départ ceux qui ont même fait des cagnottes en ce temps d'inflation on a fait une cagnotte pour moi les gars ils ont fait une cagnotte est-ce que vous vous imaginez ? non c'est beaucoup parce que en ce temps d'inflation là surtout en France la vie est tellement compliquée en ce moment les gars ils se sont mis ensemble pour faire une cagnotte pour moi est-ce que vous vous rendez compte ? donc merci beaucoup merci beaucoup pour pour avoir aussi participé à ma fête de départ tout le monde a contribué donc coeur sauf vous les gars coeur sauf vous vous manquez je pense à vous j'ai dû remettre mon appartement comment j'ai fait pour oublier ça ? j'ai remis mon appartement j'ai dû vendre tous mes meubles sur le bon coin les gars le bon coin le bon coin j'ai vendu mes meubles sur le bon coin j'ai vendu mes vêtements mes chaussures mes effets personnels tout ce que vous voulez j'ai tout vendu sur vintage c'est parti après j'ai donné énormément aussi parce que du coup j'avais tellement de choses j'avais tellement d'affaires j'ai donné l'église au resto du coeur et à la croix rouge et après le reste j'ai vendu et c'est bien parti donc en un mois et demi j'ai tout vendu j'ai dû vider l'appartement repeindre un peu ma chambre parce que du coup on m'avait donné un appartement avec des murs blancs donc je devais remettre l'appartement avec des murs blancs je n'ai je sais pas peine les gars je ne sais pas peine je n'ai pas de don dans tout ce qui est la peinture je n'ai pas de diplôme donc j'ai fait comme je pouvais mais le mur à la fin était blanc je tenais juste à dire le mur il était blanc donc j'ai remis un appartement correctement blanc avec des murs blancs donc voilà ça a été ça mon mois de décembre c'était vraiment de kiffer avec mes amis ma famille donc un gros merci mais vraiment un gros merci pour tout ce que vous avez pu faire pour moi de m'avoir soutenu vraiment merci beaucoup merci et je vous aime j'ai remis mon appartement un mois un mois avant mon départ donc j'ai été hébergée chez une copine qui se trouvait proche de l'aéroport donc ça c'était cool donc après c'était en mode faire des démarches vendre ma voiture j'ai trouvé un vendeur trois semaines avant mon départ donc j'ai vendu ma petite voiture ça m'a fait un petit passement au coeur aussi donc voilà en gros mon mois de début du mois de janvier c'était vraiment vendre ma voiture donc les mes bagages et faire entrer toute une vie dans quatre valises j'ai eu cette chance quand même d'avoir plusieurs valises j'ai mon oncle tonton Jonas on est là qui a payé des bagages pour moi donc franchement c'était super cool de sa part donc j'ai pu rajouter des bagages ensuite mon départ c'était le 15 janvier et le jour de mon départ j'ai eu cette chance de pouvoir venir avec ma grande soeur ma nièce enfin mes deux nièces et ma cousine ma petite cousine elles ont décidé de m'accompagner pour m'installer donc elles ont fait une semaine avec moi ma soeur elle est arrivée avant moi au Canada on est parti le même jour elle est parti le matin moi je suis partie dans l'après-midi donc elle est arrivée avant moi elle a pu faire des tas des lieux de mon logement elle a fait des courses donc quand je suis arrivée il y avait des allées courses et j'avais mes clés donc ça c'était cool il y a eu ma cousine aussi qui est arrivée le même jour le soir Chloé donc franchement c'était un plus pour moi je sais que je suis vraiment chanceuse à ce niveau-là d'avoir eu une famille ou m'accompagner parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là et la première semaine elle a été un peu difficile pour moi c'est-à-dire que j'ai eu un choc thermique je crois parce que je faisais quand même moins 25 degrés ressenti moins 30 et plus même et puis je stressais énormément j'avais énormément de démarches à faire notamment ouvrir mon compte bancaire faire ma demande de numéro de NAS ouvrir aussi mes droits au niveau de l'assurance maladie du Québec donc j'avais énormément de choses à faire plus regarder pour les meubles etc pour la maison donc je sais que la première semaine j'étais grave stressée et j'avais froid donc le fait que ma soeur et ma cousine soient là ben ça m'a beaucoup 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 aidée donc merci les filles merci merci beaucoup je vous aime je vous le dis pas souvent mais je vous aime et elles ont aussi kiffé donc elles ont pu découvrir Montréal ma nièce elle a fait de la luge la première semaine j'ai pu j'ai pu voir la famille aussi parce que j'ai des j'ai de la famille ici donc j'ai vu papy j'ai fait une soirée avec lui déjà pour commencer avec ma soeur etc et il m'a ramené aussi à un match de basketball j'ai vu des beaux basketeurs les gars puis j'étais en VIP donc j'ai vu j'étais près d'eux je me suis dit humm 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 ici là les basketeurs là ils sont mignons ils sont mouah j'ai failli oublier j'ai eu ma cousine Nash Naisha qui est venue me chercher à l'aéroport et ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu 4 ans j'étais trop contente de l'avoir j'étais trop contente de l'avoir donc voilà c'est mon arrivée au Canada euh alors du coup je sais pas comment ça se passer pour les prochaines vidéos donc je sais pas qu'est-ce que je vais vous montrer exactement mais bon ce sera mon quotidien après c'est vrai que je découvre ici donc vous allez découvrir avec moi euh je commence ce travail bientôt donc je pourrais vous montrer peut-être euh quelques éléments du travail je ne sais pas franchement je ne sais pas comment ça se passe en plus de ça étant un système social c'est un peu compliqué parce qu'il y a un secret professionnel donc je ne peux pas tout montrer et comme je ne connais pas euh comment euh se déroule euh le travail social ici donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer ou non mais je commence bientôt donc on verra bien euh voilà et je dois aussi euh finir d'aménager le logement parce que le salon j'ai pas encore reçu euh les meubles donc actuellement il y a juste ma chambre qui est qui qui fait voilà euh et oui j'ai une table quand même j'ai une table pour manger et des chaises donc ça va mais il faut que je commence à regarder pour euh pour les meubles que je veux exactement mettre euh dans le salon euh je dois également chercher une voiture donc euh j'ai commencé j'ai commencé à chercher des voitures parce qu'il me faut absolument un véhicule pour pouvoir travailler mon employeur m'a expliqué que j'allais faire beaucoup de déplacements donc il me fallait un véhicule il donne pas de véhicule de fonction donc euh je dois chercher un véhicule sans être arnaqué parce que ici c'est pas c'est pas comme la France c'est un peu compliqué au niveau des véhicules l'achat des véhicules donc euh j'essaie de voir comment je peux me trouver un bon véhicule qui qui m'amène du point A au point B sans sans difficulté je vous remercie d'avoir regardé et si vous avez aimé euh cette vidéo de liker de partager et euh surtout 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 de garder votre joie de vivre et de kiffer de réaliser vos rêves si vous avez des rêves euh même si c'est un petit rêve il faut le réaliser euh qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour euh cette nouvelle année 2024 euh plein de réussite et et de la joie de la santé c'est le plus important c'est la joie et chercher son bonheur donc moi aujourd'hui euh je suis au Canada j'essaie de voir si je trouve mon petit bonheur ici si je kiffe j'espère que je vais kiffer et puis si j'aime pas je chercherai une autre destination voilà faut pas se prendre la tête faut kiffer et kiffer je vous remercie d'être là à chaque instant merci d'être là avec moi oui je vous remercie d'être là avec moi n'importe le temps avec moi merci d'être là avec moi qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, qu'ils neigent font ma fatigue des merveilles merci d'être là avec moi à chaque instant merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !